La pollution de l'air fait plus de morts que le tabac. Les conséquences de la pollution atmosphérique seraient plus graves que ce que l'on pensait. La pollution de l'air en Europe Les chercheurs allemands qui ont réalisé cette étude estiment même que ces chiffres dépassent la mortalité due au tabagisme. Les décès liés à la pollution sont dus essentiellement à des maladies cardiovasculaires. Ainsi, 15 à 28% des infarctus et des AVC sont attribuables à la mauvaise qualité de l'air, selon l'étude publiée dans la revue scientifique European Art Journal, le 12 mars 2019. Autre chiffre choc, les chercheurs allemands estiment que la pollution prive les citoyens européens de 2,2 années d'espérance de vie. Pour en arriver à ces conclusions, les scientifiques se sont appuyés sur des données de qualité de l'air, notamment les concentrations, en particules fines PM2,5 et en ozone, de météorologie, de densité de la population et les taux de mortalité. Leur calcul révise largement à la hausse les dernières estimations de l'Agence européenne de l'environnement qui se situait autour de 400 000 morts par rendu à la pollution dans l'Union européenne. Les chercheurs estiment qu'en respectant les objectifs de réduction de la pollution fixée par les accords de Paris sur le climat, on pourrait réduire cette mortalité de 55%. Merci. Merci.